... C'est au Bengale, entre l'Inde et le Bangladesh, qu'une mystérieuse maladie est observée pour la première fois en 1824. La peau devient terreuse et les cheveux se cassent. Fièvre, maux de tête, amaigrissement, mort. En trois ans, l'épidémie provoque près de 750 000 morts dans la région. On baptise ce mal Kala Hazar, qui signifie « mal noir ». La maladie se propage en suivant les voies de communication, routes et fleuves, et frappe par épidémie tous les 15 à 25 ans. Au XXe siècle, le mal noir étend son territoire en Asie, en Afrique, comme au Soudan et en Éthiopie, le long des côtes méditerranéennes de l'Europe jusqu'au Brésil. En 1900, un médecin écossais, William Leishman, observe au microscope le parasite dans la rate d'un malade. Dès 1903, on soigne la maladie à base de sel d'antimoine, très toxique, mais très actif contre les parasites. Dans les années 1920, on produit une synthèse d'un dérivé de l'antimoine beaucoup moins toxique, le pentostam. En 1924, on découvre la véritable cause de la transmission, le vecteur du parasite, un insecte piqueur, une petite mouche argentée, le phlébotome. Dans les années 50, l'Organisation mondiale de la santé lance une grande campagne de pulvérisation de DDT, un insecticide pour éradiquer le paludisme. La tentative d'éradication échoue, mais l'insecticide se révèle, contre toute attente, fatale pour le phlébotome. Dans le courant des années 60, le cala hasard semble alors éradiqué. Mais les moustiques du paludisme résistent de plus en plus au DDT. Progressivement, on abandonne les campagnes de pulvérisation au début des années 70. Les phlébotomes du cala hasard prolifèrent à nouveau et de grandes épidémies meurtrières ressurgissent. L'Inde, entre 1977 et 1980, connaît une épidémie de 300 000 cas. Au Soudan, en pleine guerre civile entre 1984 et 1994, 100 000 personnes sont emportées par le mal noir. Et de nos jours, chaque année, la maladie tue entre 20 000 et 30 000 personnes. ont compris, au Soudan, dans la ruine v voice will et à cette finítée. Sous-titrage Société Radio-Canada